Depuis l'apparition des premiers cas du coronavirus au Maroc, des campagnes s'enlancées sous hautes instructions du roi Mohamed VI pour venir en aide aux frangins les plus démunis de la société. On cite notamment les sans-abris, les enfants abandonnés et les migrants se trouvant au Maroc. Les détails dans ce reportage de Amal Houari, Zoubaïr Khinjar et le récit de Al-Abnei. Nous sommes dans la ville de Ben Slimane, plus précisément dans un foyer de jeunesse abritant des migrants subsahariens. Ici, ils profitent d'une opération associative sanitaire lancée par les autorités locales et des acteurs associatifs de la région en vue de les protéger du coronavirus et de leur faire éviter tout risque de contamination. Nous veillons strictement à faire respecter les mesures préventives pour lutter contre la propagation du coronavirus. Avec la commune de Ben Slimane et la société civile, nous avons réussi à réunir dans ce foyer de jeunesse les migrants subsahariens de la région qui sont au nombre de 19 afin de prendre soin d'eux et de leur situation à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne le logement et les repas. Les actions des associations humanitaires dans la ville de Ben Slimane sont des exemples vivants de la collaboration de la société civile et les autorités locales pour contrer la propagation de la pandémie. Une vingtaine de migrants ont été accueillis dans ce centre-là. Ils sont nourris, logés, mais surtout sensibilisés par rapport à l'hygiène et les recommandations à adopter pour ne pas tomber malade ni être la cause d'une contagion. Nous avons entamé un ensemble d'opérations dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Nous sommes mobilisés en tant que société civile, comme tous les autres acteurs de la société marocaine, aussi bien les médecins, les forces auxiliaires ou la police. Même si nous sommes en confinement, nous avons comme objectif de casser la routine de ces jeunes-là pour qu'ils ne s'ennuient pas, tout en respectant les mesures sanitaires. Avant de les accueillir, les jeunes subsahariens ont été auscultés. Ensuite, ils ont pu profiter des repas et apprendre davantage sur le coronavirus. D'ailleurs, nous désinfectons quotidiennement les chambres où ils dorment. Les volontaires veillent à la désinfection constante du centre en plus de fournir aux jeunes tout ce dont ils ont besoin. L'aspect psychologique en ces temps de crise n'a pas été épargné. Les jeunes subsahariens peuvent s'occuper avec des jeux de société en restant au centre et en respectant le confinement décrété pour la sécurité de tous. Les jeunes subsahariens peuvent s'occuper avec des jeux de société